Yep les amis, salut et bienvenue dans cette minute utile du musicien qui caille un peu parce que là ça fait à peu près neuf ans qu'il pleut d'affilée du coup je suis descendu de ma salle et le chauffage était resté éteint puis c'est l'humidité ça fait ressentir beaucoup plus enfin bref aujourd'hui on va se faire une petite initiation sur la gamme diminuée souvent il y a méprise les gens disent ouais mais la gamme diminuée je la sens pas parce que je sais jamais où elle va un coup ça va pas trop mal et puis l'autre côté de la gamme c'est pas bien ou alors un côté de la gamme va bien pilote il va pas bien mais c'est normal parce que c'est fait pour d'accord une gamme diminuée c'est ce qu'on appelle une fait partie d'une famille des matériaux symétriques ça veut dire que ils sont fabriqués par la répétition de certains schémas intervallique design intervallique ok une gamme diminuée c'est fait par un ton un demi ton 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 ok quatre fois un ton un demi ton d'accord on appelle ça une gamme symétrique un mode symétrique olivier messian appelait ça les modes à transposition limitée pourquoi transposition limitée c'est parce qu'en fait on prend un petit exemple un ton un demi ton un ton un demi ton un ton un demi ton et là on est revenu au début d'accord mais ce qui se passe c'est que quand tu regardes ici tu as exactement le même schéma qu'ici si tu pars de un ton un demi ton un ton un demi ton un ton un demi ton un ton un et donc tu as le même mode mais au lieu de retrouver le même mode une octave au dessus tu retrouves le même mode toutes les tierces mineures toutes les trois cases toutes les trois cases tu as le même dessin si on regarde sur le toile assistant pour nous montrer la tronche que ça ça m'évite de faire du schéma ça fait ça on va dans les gammes symétriques on tape diminuer mode 1 voilà et quand on regarde l'ensemble de la gamme diminué de sol par exemple sur tout le manche on voit qu'il y a des schémas qui se répètent ces schémas se répètent toutes les trois cases d'accord et c'est pour ça que olivier messian appelait ça un mode à transposition limitée parce que le sol diminué la gamme de sol diminué ok ça va être la même que celle de si bémol diminué d'accord et puis ça va être la même que celle de ré bémol diminué et la même que mi même que mi diminué et après ça retombe sur le sol et donc il n'y aura que trois gammes possibles en gros trois ensembles de notes sur à celle qui commence ici c'est qui commence ici c'est qui commence ici et puis dès que tu recommences ici bas c'est la même que celle là et donc il ya un nombre de transposition limitée c'est un abus de langage en fait mais c'est pour bien faire comprendre que le stock de huit notes puisque c'est une gamme à huit notes il y a trois possibilités pour faire un stock de huit notes avec ce genre de dessin intervallique ok une gamme diminué c'est facile si on regarde dans le 12 on a aussi les intervalles ça nous donne la tonique la seconde majeure la tierce mineur la carte juste la quinte diminué la sixte mineur et on a aussi une bb7 ce qu'on appelle une bb7 c'est la septième diminué pas septième mineur c'est b7 on a la septième diminué c'est à dire une septième moins un demi ton moins un demi ton ça se fabrique comme une sixte on la on la joue au même endroit sur la guitare et sur le piano ce sera la même note que la sixte d'accord la même note le même son d'accord mais dans le cas de diminué pour faire un accord diminué on a une fondamentale une tierce mineur une quinte diminué et une septième diminué ok qui sonne comme la sixte si on prend que cette note là hors contexte en fait il faut l'appeler septième diminué et c'est pour ça qu'on appelle ça un accord de septième diminué d'accord si on regarde les positions pour pour en venir à nos positions dans le toile on peut avoir aussi ça d'accord vous allez avoir deux façons de le faire vous pouvez faire la position avec quatre notes par corde ok donc si on est en sol d'accord tu peux faire comme ça que pas facile quand tu joues en démanché comme ça de te rappeler que c'est celle là la fondamentale donc ça ça peut être bien pour faire certains dessins guitaristique un peu mais c'est pas très pratique pour te dire je vais jouer sur tel accord avec ma gamme qui serait autour comme on fait dans le cage d'accord ça sert à ça le cage là le fait de se décaler de partout faut bien suivre dans ta tête les grilles de schéma d'accord qui a tout sinon ben tu peux pas savoir sur quelle note tu es en train de jouer par rapport à l'intervalle de l'accord parce que c'est ça le plus important et donc souvent on va lui préférer une position à trois notes par corde ok c'est une gamme qui a un drôle de sonorité parce que tous les matériaux symétriques mais c'est fait pour si vous écoutez Debussy qui utilisait plus la gamme partons la gamme mini tonique mais quand même il a utilisé un peu tout ça ou même chez Ravel chez Stravinsky mais beaucoup chez Debussy les gammes symétriques elles servent à quoi elles servent à dissoudre le sentiment tonal donc quand vous avez des problèmes en me disant ouais la gamme c'est bizarre je la sens pas très j'arrive pas à l'entendre tonalement bien mais c'est normal c'est fait pour c'est fait pour diluer le sentiment tonal le rendre ambiguë puisque une gamme diminuée ok c'est la même exactement au niveau de ce qu'on entend que trois autres gammes diminuées elles sont par copine de quatre ok par équipe de quatre ça veut dire que tu peux pas te résoudre à une tonalité à part si tu la prends dans un contexte mais sinon tu peux te dire oh là là mais ça peut être ça 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 et une gamme diminuée c'est une gamme symétrique et ça sert à ça ça sert à faire une espèce de trouble sur le sentiment tonal donc ne vous raccrochez pas à ce que vous pouvez faire avec une pinta mineure une pinta majeure une gamme majeure une gamme mineure à harmonique je sais pas quoi où là vous vous dites ah c'est là là c'est un peu comme ça c'est vas-y que je t'embrouille et c'est pour ça qu'on a qu'on arrive à faire de la musique un peu impressionniste avec c'est parce qu'en fait on a toujours plusieurs possibilités de tonalité dedans dans la dans la dans la matière c'est la matière alors la gamme diminuée elle possède deux modes ok parce qu'en fait il ya ce mode là qui commence par un ton et après il ya ce mode là qui commence par un demi ton et après on retombe sur celui qui commence par un ton donc il n'y en a que deux ok il ya que deux modes le mode 1 et le mode 2 le mode 1 et commence par un ton le mode 2 commence par un demi ton d'accord il y en a qui l'appellent ton demi ton ou demi ton ton moi j'appelle mode 1 mode 2 c'est quand même mon avis plus simple et ça évite de parler de choses qui peuvent créer du trouble chez les débutants aussi quand on regarde le mode 1 à quoi il peut servir ben il va pouvoir servir à jouer sur un accord diminué c'est le tout début parce qu'on va pouvoir faire plein de choses si vous écoutez des gens comme comme miles davis ou coltrane john scoffield des gens comme ça ils s'en servent sur plein de trucs parce qu'ils magouillent ils se font plaisir ok mais l'usage le plus classique que vous allez trouver c'est de jouer une gamme diminuée sur un accord de septième diminué d'accord d'ailleurs quand on regarde sur le mode 1 et on va sur l'accord 1 de l'harmonisation on trouve très vite un accord diminué 7 d'accord donc je vous le fais entendre je très simplement juste pour vous entendiez je peux vous faire une démo on n'est pas là pour ça ok par exemple sur un sol ok déjà l'accord diminué là ce côté 1 qu'est ce qui se passe et la gamme diminuée elle donne ça aussi d'accord d'accord une gamme diminué sur un accord diminué et puis le deuxième grande utilisation vous allez pouvoir utiliser et pouvoir constater partout que vous allez faire du jazz postillon comme salopard de poney c'est sur un accord plutôt altérés un septième altérés ok sur un accord septième altérés ce qui va se passer c'est qu'on va pas jouer diminué on va jouer le mode 2 ok ok c'est à dire que je vais commencer par rapport à mon sol là j'ai fait un sol septième altérés je peux pas vous expliquer ce qu'est un altéré parce que sinon on fait des vidéos de quatre heures d'accord on en reparlera ça veut dire que là là en l'occurrence il a la quinte altérés mais il peut avoir aussi la neuvième altérés voire les deux d'accord donc c'est pas un septième normal septième accords sol 7 c'est un sol 7 b5 sol 7 alt ben dans ce cas là ça peut être une très bonne idée d'aller jouer le mode 2 le mode diminué 2 là dessus ok parce que dedans ben il ya plein d'altérations c'est pour ça qu'il est intéressant c'est parce qu'il possède des altérations d'accord quand on est sur le mode 2 de la gamme diminué dedans on a la b3 mais qui est aussi une dièse 9 c'est une altération puis on a la b9 la b9 c'est une altération puis on a la b5 la b5 la quinte diminué c'est une altération et du coup dès que tu as marqué alt tu joues diminué mode 2 ça c'est vraiment très courant dans le jazz et c'est aussi une grande partie du jazz du son du jazz ok d'ailleurs quand on va dans le mode 2 voilà si je prends diminué mode 2 je vais chercher les accords l'harmonisation je regarde sur mon premier accord et qu'est-ce que je vois plein de sortes de septième b5 septième b9 septième dièse 9 ok voilà c'était juste pour vous donner envie de commencer à tripatouiller sur ces matériaux j'ai fait aussi une série de vidéos le plus simple pour les retrouver c'est de se choper le pdf dans mes ressources gratuites comme ça vous pouvez avoir dans le pdf il y a une petite image en haut de chaque page et c'est la vidéo en question qui vous emmène sur youtube et qui vous montre la vidéo et dedans il y a les partoches de plans diminués je vous ai déjà donné des plans pour commencer à jouer un peu diminué dans vos impros sur du blues sur du machin pour voir comment l'utiliser là on a fait un petit peu de enfin un petit peu les présentations quoi un peu salut madame diminué salut moi c'est Robert ok Bob De Niro bon et ben la gamme diminuée faudra qu'on fasse une formation entière là dessus une micro formation un truc de je sais pas pas mal d'heures quand même parce qu'il y a beaucoup de belles musiques à faire avec ça et ce sont des ensembles qui sont très porteurs de poésie parce que tu vois toujours le monde à travers une espèce de caléidoscope voilà ça sert à ça la musique symétrique n'hésitez pas à vous former si vous avez des problèmes pour comprendre les accords et tout ça alors j'ai fait une formation tip top qui s'appelle harmonie dièse 1 allez au boulot à cheval bye bye ciao